Alléluia, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigeèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, il lui dit, Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui demeure, pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui vous croyez. Alors, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire au désert ? Nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Croire ou faire de sa vie un gâchis. L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons. Manou, vous avez vu dans la première lecture, qu'est-ce que c'est ? Les Hébreux se demandent qu'est-ce que c'est cette chose qui apparut du jour au lendemain ? Blanchâtre. Qu'est-ce que c'est ? C'est intéressant parce qu'il vaut mieux nous intéresser aux choses que nous ne connaissons pas, Dieu en l'occurrence, pour pouvoir avancer. Si seulement nous nous préoccupons de ce que nous connaissons et de ce qui fait partie de notre quotidien ou de ce que nous pouvons comprendre, c'est-à-dire prendre avec nous dans notre intelligence, dans notre manière de raisonner, on n'avancera pas beaucoup. La chose, c'est que quand c'est Dieu qui se révèle, qui vient du ciel, comme le cas aujourd'hui dans cet évangile, l'homme est assez désarçonné, vous me comprenez, parce que c'est Dieu. Alors là, on ne comprend plus rien, il n'y a plus les mêmes paramètres. Il faut vraiment se laisser renouveler dans sa manière de penser. Il y a une jeune que j'accompagne et elle me ressort toujours les vieilles blessures, les vieilles histoires, et je lui dis, je lui dis, mais attends, laisse-toi renouveler dans ta manière de penser par le Christ et tu pourras comprendre le sens de ta vie, ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu souffres aujourd'hui, ce qui te réjouit aujourd'hui, vous comprenez ? C'est pour ça que Jésus vient du ciel. Pour ça. Vous savez, on s'est tellement éloigné de Dieu depuis des siècles et des siècles et des siècles et c'est que l'homme, dans son être même, n'est plus capable de Dieu. Saint Augustin dit que l'homme est capax déi, est capable de Dieu, mais on est très peu capable de Dieu. Donc il faut vous poser la question, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que saint Paul disait aux Grecs, les philosophes. Cet autel que vous avez fait aux dieux inconnus, eh bien, ce dieu, c'est le dieu de Jésus-Christ. C'est le dieu, c'est Jésus-Christ, le fils du Père. Le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous lui avez fait un autel, là, dans votre cimetière philosophique, dans votre raison. Et Paul annonçait le Christ aux Athéniens. Extraordinaire. Pour nous, c'est pareil. Laissez-vous, et c'est ce que je veux vous dire d'abord, laissez-vous interroger parce que, parce que vous ne connaissez pas, parce qu'il vous pose des questions, parce qu'il vous pose des questions. Laissez-vous mettre en marche. Et alors, à ce moment-là, comme dit saint Paul dans la deuxième lecture, votre intelligence, par le fait même qu'elle rentre dans l'inconnu, dans ce qu'on ne comprend pas, va être doucement, 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 influencée par la grâce. Et on va penser différemment. On aura moins peur. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits pour le ciel. Cette rosée, cette manne, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui vient du ciel. Pour guérir l'homme, pour me guérir à moi, pour me guérir dans mon cœur, dans ma manière de penser. Parce qu'un jour, je vais aller au ciel. Oui, alors, il n'y a pas de ciel. Alors, s'il n'y a pas de ciel, comme dit la Bible dans saint Paul, alors on est planté. Veine est notre foi. On s'est complètement gouré. Mais s'il y a un ciel, il vaut mieux y penser avant le passage. Alors, le Christ vient. Par sa parole et par son Eucharistie. C'est le pain qui vient du ciel et qui va nous transformer. Peu à peu. Alors, au début, on ne comprend rien à la parole de Dieu. Bon, ben oui, c'est vrai. Pas grand-chose. Puis, on n'a pas l'habitude d'ouvrir la Bible et de lire. Oh là là, tu t'imagines ? On comprend peu. Mais c'est normal. On est malade. On est aveugle, muet, sourd, lépreux par le péché. Une paroissienne me disait, ce matin, je lui disais, ben oui, ces maladies que Jésus guérit, le muet, l'aveugle, mais c'est nous, c'est des maladies de l'âme. Les maladies du corps, vous savez, le corps, ben, le corps, il restera ici. On le mettra dans un tombeau, dans un cercueil, et puis point barre. Par contre, l'âme est immortelle. Et Jésus dit à une sainte, c'est moi, c'est l'âme de l'homme qui m'intéresse. C'est ton âme, c'est ton âme. Les maladies, le mutisme, c'est quand on ne peut pas louer Dieu, je disais à cette dame. Sourd, c'est quand on ne comprend rien aux choses de Dieu. On est sourd, on ne comprend pas le langage spirituel, on n'est pas spirituel, on est charnel, on cherche même Dieu, comme dit ici Jésus dans l'Évangile, parce qu'on a besoin de pain, de pouvoir. J'en connais même qui prie pour avoir du pouvoir. J'en connais même qui prie pour avoir des sous. C'est fou. Ah oui, l'homme est païen, même dans sa chrétienté, dans son christianisme païen. Le cardinal Lustiger qui disait ça, que beaucoup dans nos églises, tous les dimanches, il y a beaucoup de païens, il disait. Pas moi qui le dis. Alors, ce mutisme, cette lèpre du péché, ce peu de spiritualité, cette tiédeur, ce « je m'en fous des choses spirituelles » qui nous habitent tellement parce qu'on est rassasiés, gavés de choses matérielles. Et le matériel tue le spirituel. Évidemment, on ne peut pas être ouvert au spirituel et au matériel. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Ou c'est en bas ou c'est en haut. Ou tu fermes en bas et le ciel tombe sur toi. Ou tu fermes en haut et c'est la terre avec ses passions et le diable qui monte et qui prend possession de ton être. Vous voyez, c'est l'ambiguïté de l'être humain. Ange ou bête ? On a la liberté pour choisir. C'est intéressant. C'est difficile quand même. On n'a pas de peau. Quel pétrin nous nous sommes mis au hors des comptes. Et en plus, on n'a que tic-tac, 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 tic-tac. On n'a que quelques années pour prendre la bonne décision et pour aller vers le haut. Notre vie doit être ascensionnelle. Tic-tac, tic-tac. Alors, dans le temps, justement, le chronos, le Christ vient. Il a décidé. La Trinité a décrété de sauver l'homme qu'elle avait créé, pur, à son image et à sa ressemblance, plein de lui, tout divin. L'homme, si beau en Adam, et si déchu après le péché, le Christ vient. C'est le pain qui descend du ciel, dont la manne, Manou, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà une préfiguration. C'est le Christ qui vient. Il vient, il vient, il descend, il descend, il descend. Comme dit Philippien 2,6, il se fait homme, il se fait homme, Dieu se fait homme, il se fait obéissant, prend l'aspect de l'homme et se fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Extraordinaire. Il vient nous donner à manger sa parole, il vient nous donner à manger son corps et son sang pour nous transformer. Nous transformer. Alors au début, nous, je vous disais, on ne mange pas avec beaucoup d'appétit. Vous allez à la messe avec beaucoup d'appétit, vous avez faim de Dieu ? Vous avez faim de Dieu ? Oui. Oh là là, c'est poussif. Vous avez faim de Dieu ? Oui. C'est mieux, c'est mieux. On a faim de Dieu, mais au début, quand on est malade, voyez un malade par exemple, vous lui donnez à manger, il n'a pas très faim, il est malade. Alors on mange, on commis, on écoute la Bible, on écoute la parole de Dieu, c'est un grand intérêt, bon, on ne comprend pas. Après, on prend le corps et le sang du Christ, bon, comme ça, avec un peu de tiédeur, on dit merci, puis point, c'est tout. Voyez, c'est normal, on est malade. Mais vous allez voir que plus on accueille Jésus, plus tu accueilles Jésus dans ta vie, plus tu te laisses transformer par sa parole, par son corps, par son sang, par sa vie divine, par la puissance de son esprit qui transforme ton intelligence, qui te donne une nouvelle manière de penser, de voir la vie, de voir les choses, de voir tout, tout, tout. Plus tu te laisses transformer dans ton cœur, plus tu as faim de Dieu. Pourquoi ? Parce que tu commences à vivre de la vie du ciel pour laquelle tu as été créé. C'est très important. Je ne vous dis pas des folies, je vous dis seulement ce que dit la parole de Dieu et l'Église depuis 20 siècles. on est fait pour le ciel. Et Jésus vient du ciel et il nous dit arrêtez de vous nourrir des choses de la terre. Croyez, croyez, c'est ce que je vous disais, où tu crois, où ta vie est gâchée, tu gâches ta vie si tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu fous en l'air ta vie en parlant dans un langage moderne. Tu fous en l'air ta vie ici et ta vie éternelle en prends un bon pâte aussi. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est ça. Il faut commencer, mes amis. Il faut nous laisser transformer par le Seigneur. On va le chanter. Et j'ai un grand cadeau aujourd'hui pour tous nos frères de langue arabe. On va prier pour eux. On va prier pour l'unité dans notre monde. On va prier pour que ce Dieu qui est venu du ciel en Jésus-Christ nous donnait sa parole, son corps, son sang, puisse voir son grand rêve réalisé. Jésus est venu fonder une grande fraternité où tous, nous nous aimons, où tous, nous avons un seul cœur, une seule âme. Sommes une famille. Le Christ meurt sur la croix, justement. Il nous donne à manger son corps et son sang, sa parole, sa sagesse, pour que nous devenions des êtres spirituels. et que meurent les guerres, les passions, la violence, la méchanceté, l'ignorance. Que nous donnions à ces enfants un futur, pas un futur matériel avec un compte en banque, pas une maison au bord de l'eau ou des bijoux de famille, mais que nous donnions vraiment à nos enfants la seule chose qui vaut la peine, le grand trésor, dira Jésus, ce trésor pour lequel cet homme a tout vendu pour l'acheter, pour acheter ce champ où le trésor était caché. Jésus-Christ. C'est Jésus qui se donne à nous, mes amis, plus que la manne, plus que tout, plus que ce que nous pouvons penser, imaginer, dit même Saint Paul. c'est Jésus qui vient du ciel pour nous donner ce que nous avons perdu un jour, c'est-à-dire être des petits dieux, des petits Jésus. le Père ne fait que multiplier Marie dans son sein, ne fait que multiplier Jésus à tous ceux qui l'accueillent, tous ceux qui se décident à être vraiment des fils de la Vierge Immaculée, des frères du Christ, des enfants de Dieu. Elle multiplie, elle multiplie son fils dans tous les cœurs et vous, vous le multipliez dans vos cœurs chaque fois que vous dites à vos frères et à vos sœurs avec tout votre cœur que le seul sauveur c'est Jésus-Christ. Et là, je termine avec ça. Qu'est-ce que vient nous donner le Christ ? Alors oui, la manne, son corps, son sang, la parole de Dieu qui nous transforme. Oui, 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 tout ça, je suis d'accord. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il nous donne ? Il nous donne des connaissances du ciel. Qu'est-ce que vous ferez au ciel ? Qu'est-ce qu'on fait d'abord ici-bas ? Quand on est viticulteur, quand on est architecte, quand on est comptable, quand on est, je ne sais pas, musicien, qu'est-ce qu'on aime ? Découvrir des choses qui font fonctionner, qui donnent de l'eau au moulin. Ce n'est pas vrai ? Tous, une cuisinière ici, beaucoup de dames au milieu de nous, qu'est-ce que vous aimez ? Trouver l'épice, juste l'ingrédient qui va donner ce petit plus au plat que vous avez préparé, mesdames, pour vos amis, pour votre famille qui vient déjeuner aujourd'hui. Ce n'est pas vrai ? Vous voyez donc, même dans l'ordre naturel, l'homme a besoin de connaître des choses et ces choses qu'il connaît lui donnent de la joie et il peut les partager. Mais ça, ce n'est qu'un reflet de ce que nous ferons au ciel. D'abord, les choses existent dans le ciel et après, elles sont reproduites sur la terre. N'oublions pas que Dieu a d'abord créé. Il a créé, c'est-à-dire, il a transmis ce qui était en lui. Le Christ est la création ad extra de Dieu puisqu'en lui, tout fut créé et c'est le premier-né de toute créature. Bon, mais enfin, les choses existent d'abord dans le ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ici-bas, Jésus vient et il vous dit des choses du ciel. Une fois que vous êtes purifiés par la parole et commencez à guérir par son corps, par son sang, par la prière personnelle, on est dégrossier, on est un peu plus pur, on est un peu plus transparent à la vie du ciel. Qu'est-ce qui se passe ? Là, ce n'est plus le malade, c'est le Fils qui reçoit une transfusion de connaissances divines. Vous comprenez ? Le premier temps de la vie chrétienne, on est muet, on est sourd, on est aveugle, on ne comprend rien, on va à la messe en titubant, bon, mais c'est bien, OK, il faut guérir. Mais Dieu vient, il est le pain du ciel. Au ciel, qu'est-ce que nous ferons ? Nous nous nourrirons des infinis attributs de Dieu. Vous comprenez ? Des connaissances éternelles, la sagesse de Dieu, la miséricorde infinie de Dieu, le pardon de Dieu, la puissance de Dieu, la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'infinie variété des choses créées où Dieu agit partout constamment, l'acte éternel et unique de Dieu. Nous entrerons de plein pied dans la gloire de Dieu et nous aurons, comme dit Habacuc, la connaissance de la gloire de Dieu, dit le prophète. Voyez, c'est une nouvelle connaissance, c'est une connaissance surnaturelle, c'est une connaissance du ciel. C'est ça qui fera notre joie au ciel. Vous comprenez ? C'est pour ça que le Christ vient nous guérir, pour que nous devenions des êtres célestes. C'est pour ça que ces enfants vont recevoir le baptême aujourd'hui, parce qu'ils vont avoir en eux la puissance qui va se déployer constamment tout au long de leur vie et les rendre purs, immaculés, célestes. C'est ça. Donc quand nous ouvrons nos cœurs ici-bas sur terre, frères et sœurs, nous commençons à recevoir des vérités du ciel et ces vérités, comme je vous le disais, pour les choses de l'ordre naturel, commencent à nous transformer et à nous donner fin de Dieu. Alors, nous nous mettons en marche. Nous nous mettons en marche. C'est ça. Nous avons besoin de connaître pour être transformés. Nous avons besoin de révélation. C'est ce qu'on appelle la révélation. Aujourd'hui, on va prier pendant que nous allons chanter ce beau chant « Transforme-moi, Seigneur ». Et je vous disais ce cadeau, Yasmine va l'interpréter en langue arabe et c'est très beau pour prier pour tous nos frères. Mais nous allons demander tous ensemble, maintenant, en chantant, que son règne vienne, que ces vérités du ciel transforment notre propre cœur à nous ici-bas sur terre pour que nous soyons enfin des missionnaires pour les autres, pour que vous puissiez donner à vos frères ces connaissances toutes divines, toutes merveilleuses, toutes pures et qu'ils aient fin de Dieu. Vous savez pourquoi le Christ est le pain du ciel qui vient donner des connaissances du ciel ? Pour que vous deveniez amoureux de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand on est quelque chose de beau, de grand, de merveilleux, eh bien on tombe amoureux. C'est ça. Un homme et une femme, quand ils se trouvent merveilleux, beau, intelligent, ils tombent amoureux l'un de l'autre, eh bien Dieu sait ce qu'il veut faire en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus est venu nous révéler des choses du ciel merveilleuses. Et puis il était si beau le fils de Marie et Marie était si belle aussi. Vous comprenez ? Pour que nous tombions amoureux de Dieu. Chantons, prions, louons Dieu, rendons-lui grâce, rentrez dans vos cœurs et demandez toutes les manières de penser, de parler, d'agir pour tous nos frères dans le monde, pour la paix en ce monde, pour la paix et la communion avec toutes les religions réunies. Jésus, tu es l'amour qui vient me relever, qui vient me pardonner et me donner la vie. Jésus, tu es l'amour qui vient donner mon cœur, m'enivrer de l'esprit et me donner la joie. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux me vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour C'est ce qui m'a débrouillé, ce qui m'a débrouillé, et m'a débrouillé l'amour. J'ai débrouillé, j'ai débrouillé, j'ai débrouillé. J'ai débrouillé, j'ai débrouillé, j'ai débrouillé, j'ai débrouillé. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous